Il faut dire que c'est une joie pour nous d'être là, de savoir que notre président d'honneur peut compter sur nous, en tout cas pour les batailles futures. Nous sommes vraiment contentes, nous sommes heureuses de la venue du président parce que ça va révolutionner beaucoup de choses, ça va changer beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501 Musique Chers parents de Katsura, je vous salue. Je vous salue au nom de la chefferie traditionnelle de Ferquet, ici présent. J'ai été accueilli dans les villages, non pas comme un visiteur, mais j'ai été accueilli comme un fils qui était allé longtemps à l'étranger et qui est revenu. Je veux en témoignage de reconnaître le sens de la grande hospitalité du peuple tabana, que je remercie particulièrement la chefferie traditionnelle. Sans eux, je n'aurais pas pu réussir mon séjour ici. Parce que, non seulement on les a appelés, on les a menacés, on leur a dit de ne pas m'accueillir, de ne pas me recevoir. La chefferie traditionnelle a eu le réflexe du courage ancestral tabana. Pour dire non, dans nos coutumes, dans notre tradition, dans notre culture, il n'a jamais été question de refuser de recevoir son propre fils. Je veux saluer certains de vos fils, les élus, qui ont eu le courage de s'afficher à mes côtés. Ah, pour marcher avec Guillaume Solo, ce n'est pas facile, il n'y a pas de courage. Je veux commencer par notre papa, le général Ouassena Kone. C'est lui qui m'a donné sa résidence. Je veux saluer Kaotan Kela. Je voudrais aussi rendre hommage à un de vos fils, le colonel Vétho. Après Vétho, je veux saluer ma tante, Kinaya Juliette. Je suis très, très content de vous voir ici réunis. Je voudrais féliciter le comité d'organisation qui a réussi à mettre des tâches ici en place. Il était de notre devoir d'être présent, pour lui signifier notre soutien. Nous l'avons soutenu hier, nous le soutenons aujourd'hui et demain, nous continuons. Le 19 septembre 2002, quand il a fallu aller à Nome pour négocier, c'était le président, père à son âme, et il y a demain, il y a Singbe. Peu qu'on dit qu'à du nord, aujourd'hui, qui se bombe la poitrine là. Il n'y avait pas, hein ? Non, il n'y avait pas. Il y en avait même. Je les ai appelés. Je dis, mais vous, vous êtes avocat, vous connaissez le droit, venez, vous allez nous accompagner. Il n'y en avait pas. Pendant ces cinquante jours que j'ai passé dans le Hambol, j'ai parcouru le Hambol, j'ai vu, j'ai écouté, et j'ai entendu la parole du Hambol. Oui, je l'ai dit, on ne peut prétendre diriger le pays si on ne se rapproche pas des populations. Si on ne vient pas dans les villages pour connaître les problèmes des villages, j'ai trouvé des populations fières et dignes, et ça, c'est important. Malgré les intimidations dans les villages, les gens sont sortis et ont tenu à nous témoigner leur amitié, leur fraternité. Je vais leur dire merci. Moi, je suis venu dans le Hambol pour sillonner tous les villages, même les villages les plus reculés, pour dire aux populations que la Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés. Prenons dire que c'est ensemble que nous devons construire la nation ivoirienne. Et chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, aussi éloigné, soit-il important pour la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite des jeunes, c'est le qui peut nous sauver dans le futur, c'est le qui peut bâtir cette Côte d'Ivoire, c'est le qui peut réconcilier les Ivoiriens, et c'est grâce à lui qu'on fait le produit de nos parents. Vous savez ce qui se passe au début, mais ce qu'on a dit, c'est le qui peut mourir un lard, c'est que vraiment la Côte va sauver. Alors, aujourd'hui nous sommes à combien ? Bon, le Premier ministre a dit qu'à partir du 17 juin, ils vont acheter ça à 350 millions d'anacasse. C'est ce qui a été dit, non ? Bon, ceux qui viennent de Timbé, on achète ça à combien depuis ce matin ? Il faut qu'on soit tous des hommes de parole, non ? Donc, moi, je vais trouver le pouvoir s'il tient parole. Il a dit 350. Donc, quand les gens viennent pour acheter, vous leur appelez le prix. Vous prenez la vidéo du prix, vous dites que voilà, c'est que le gouvernement, il ne voit rien. Rassurez-vous, ceux qui viennent dire que Guillaume veut prendre le pouvoir, oui, qu'il ne faut pas que Guillaume voie Bédié, Bédié est évoilitaire, Bédié n'est pas bon, les baoulés vont tuer ceci. C'est un discours dangereux qui va diviser la croix d'Ivoire. C'est important de ne pas tenir ce discours. Est-ce que c'est moi, Guillaume Soro, qui a construit le pont Henri-Kona Bédié à Abidjan ? Donc, vous, vous construisez un pont, vous donnez le nom de Bédié à quelqu'un que vous n'aimez pas, qui est ouvarité. Donc, vous, vous laissez monter sur un pont ivoiritaire à Abidjan. Vous avez toujours dit que Bédié est ouvarité. C'est en 2019, là, vous avez découvert que Bédié est ouvarité. En 2010, là, quand on a fait les élections, premier tour, Baco, 38%, premier, Alassane, deuxième, 32%, Bédié, troisième, 25%. C'est pas Alassane qui allait voir Bédié pour dire, cher aîné, j'ai été derrière la primatrice. Et c'est grâce, grâce aux 25% de Bédié qu'Alassane a gagné ? Non, chers parents, on n'a qu'à se dire la vérité. Si en 2010, Bédié avait donné ses 25% à Baco, Baco allait gagner, non ? Bédié a pris ses 25%, il a donné à qui, Alassane, non ? Il a gagné, non ? Donc, en ce moment-là, Bédié n'était pas ivoiritaire. Pour devenir président, vous êtes allé chez Bédié. Vous avez dit que là, vous nous avez appelé tous que vraiment, on a applaudi Bédié. On a applaudi. En 2015, vous êtes allé chez Bédié pour faire l'appel de D'Aucro. Bédié vous a soutenu. Comment ça se fait en 2010 ? Vous voulez dire qu'on veut aller chez Bédié alors que Bédié a ivoiritaire. C'est comme jalousie, ça. Mais vous là, vous êtes devenu président parce que vous êtes allé chez Bédié, non ? Vous prenez sa question pour ça, non ? Moi, maintenant, j'ai découvert que quand on va chez Bédié, on devient président. Je vais aller là-bas, vous dites non ! Je vous demande à chacune et à chacun pardon. Je ne savais pas que le combat que nous menions allait avoir ses conséquences. C'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous remercie. Vive Tatiana ! Vive le peuple Tatiana ! À bientôt ! Je prends ici la parole au nom de toute la population de Katiola pour encore dire merci au président Soro Kouba Forigyoum. Cette venue ici à Katiola marque le début d'une histoire. Voyez-vous, Soro Kouba Forigyoum, moi, je l'appelle personnellement l'intrépide politicien. Celui-là même qui a ouvert les yeux de la population. Celui-là même qui a enlevé la paille qui était enfouie dans les yeux du peuple. Aujourd'hui, la population de Katiola décide d'embarquer le navire ivoire Soroïs. Dès cet instant, nous embarquons ce navire. Nous irons à destination avec Soroïs. 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 C'est parti.